On n'a pas changé d'avis sur les masques, il faut simplement faire évoluer la doctrine. Donc quand tu entends doctrine, c'est qu'en fait, il faut entendre Vaseline. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas une cohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Je n'ai pas la pierre, il a niqué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème. Sans que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Combien de fois Emmanuel Macron peut-il mentir en une minute ? Va-t-il battre le record précédemment établi, Christophe, par Détadéo, la bonne, la bonnasse, l'ex à Griveaux. L'ex responsable avec son copain Piotre du Bistougate. Hashtag Bistougate. Ça manquait un peu de naturel. Concernant Benjamin Griveaux, je m'intéresse un peu à la politique et je connais ses éléments de langage. Elle avait menti, je crois, sept ou huit fois, mais c'était sur un délai plus long. Là, je pense qu'en une minute, le challenger, le candidat Emmanuel Macron, dans son passage sur BFM TV relatif à la pénurie de masques, peut vraiment prendre la relève et la tête du championnat. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Stéphane Édouard, je suis spécialisé dans les relations entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes, et de temps en temps, en exclusivité. Sur cette chaîne, on fait de l'analyse médias, politiques, communicationnelles, relationnelles. Le séminaire, les formations, le contenu payant, pour ceux qui veulent approfondir ces thématiques du parler en public, du mensonge, de la manipulation, de la trahison, ce sont dans les séminaires du même nom, éponyme, comme on dit, parler en public, manipulation. Les séminaires sont sur le site, qui s'appelle, merci Christophe, Hommes d'influence ou Math Consulting. Hommes d'influence, c'est la partie gratuite, c'est la partie articles, vidéos, Math Consulting, c'est la partie contenu payant. Et, ça tombe bien, nous sommes au mois de mai. Nous sommes à l'aube de l'anniversaire des 14 ans du site. 14 ans du site, Christophe, ça veut dire que vous cumulez, pas une, pas deux, mais trois remises, c'est la dernière fois avant Noël. Alors, profitez-en, Christophe, Christophe, Christophe. Non, non, plus 14, plus 14. Ça y est, au bout de la dix-septième fois, il est rodé. Alors, c'est parti. Tu es prêt avec le compteur ? Tu l'as en main, là ? Je suis prêt. Comme les hôtesses de l'air, tu sais, quand elles comptent le nombre dans l'avion. Je crois que j'en ai un de compteur, comme ça, d'ailleurs. Pour la prochaine fois, on pourrait le sortir. Dans mes dossiers, j'en ai un vrai, avec les chiffres qui tournent. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément ? Alors, première remarque, toujours la formulation des questions des journalistes. J'ai fait de la télé pour ceux qui l'ignorent ou qui l'ont oublié. Donc, je sais très bien comment ils s'y prennent. Et je sais très bien que l'un de leurs procédés les plus évidents, celui qui est audible par quasiment tout le monde, l'observation sélective. Ils attirent ton attention sur une partie de la question, te poussant donc à répondre particulièrement à cette partie-là. Alors qu'en fait, la question comprend une autre proposition. Et donc, comme tu n'y réponds pas, on présume que c'est accepté, que c'est validé. Donc là, en l'occurrence, tu remarqueras que la question n'a pas une proposition, mais deux. On la réécoute. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques ? La question, c'est deux propositions. Donc, ça devrait être, en toute honnêteté, deux questions. Si tu voulais être honnête, tu ne serais déjà pas journaliste. Tu dirais, un, y a-t-il eu, oui ou non, une pénurie de masques ? Et deux, avez-vous des regrets sur la communication ? Là, tu as les deux dans un. Et donc, comme tu ne peux, pour capter l'attention de ton auditeur, répondre qu'à une des deux parties, s'il dit, oui ou non, il y a eu des erreurs de comm', ça laisse supposer que, de toute façon, il y a eu pénurie de masques. Et s'il dit non, il n'y a pas eu de pénurie de masques, ça laisse supposer qu'il y a eu des erreurs de comm'. Donc, déjà, première rouerie de la journaliste à noter. Il faut le remarquer, ça. Alors, ça, c'est un mensonge à... Il n'a même pas encore menti qu'on sait déjà qui ment. Donc, tu peux déjà lui mettre un. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle la distanciation. C'est-à-dire, je reformule pour ne pas prononcer le nom des gens. Quand les gens te racontent un conflit ou un litige ou quand ils sont à cran avec quelqu'un, ils ne prononcent plus jamais leur nom. Ils ne te disent pas « Patrick machin a fait ça ». Ils disent « cet individu ». Les divorces, les juges des divorces, je te le dirais, les anciens époux, amants, ne s'appellent plus par leur prénom. Tu sais, c'est « mon ex-mari » ou « ce monsieur » ou « monsieur un tel ». Je ne sais plus « Georges » ou « Suzanne » ou « Momo ». Donc là, déjà, lui qui est un aguerri de la communication, qui sait que cette question va être posée, je ne pense qu'il ne peut pas, on ne peut pas décemment prétendre qu'il ignorait être interrogé sur la pénurie des masques, etc. Commencer par éviter tous les mots qui fâchent, et on verra que c'est une récurrence pendant la vidéo, et en fait, il ne prononce quasiment jamais le mot « masque », et il ne prononce quasiment jamais le mot « pénurie », et les paraphraser, c'est-à-dire tourner autour du pot dès le début avec une espèce d'expression un peu neutre, un peu comme on prendrait des choses avec des pincettes, c'est quand même très très louche. « Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet, j'y suis revenu, le gouvernement est... » Chose et sujet. Chose et sujet sont les noms communs, les plus communs de la langue française. Chose, ça ne veut rien dire. C'est comme « thing » en anglais, « chose », « quelque chose », « une chose ». Qu'est-ce qui a été dit ? Ce sujet. Pourquoi tu ne parles pas de la pénurie de masques ? Quelque chose sur ce sujet, c'est la réponse la plus vaseuse qui soit à une question qui certes était fourbe, mais qui contenait les mots-clés. Donc, quand un responsable politique, ou quand quelqu'un avec qui vous avez un antagonisme, ou comme dirait les start-upeurs, quand quelqu'un avec qui vos pensées sont orthogonales, on me l'a dit récemment, je discutais avec la responsable d'une grosse start-up, je vous raconterai ça une autre fois, un boudin. Et puis, elle me disait, « Ah, c'est très bien, machin, ce que vous faites, il faut qu'on se revoie et tout. » Et puis après, m'ayant un petit peu googlé, elle a dit, « Non, mais en fait, ça ne va pas le faire, nos pensées sont orthogonales. » Tu l'as vu, celle-là, c'est orthogonale ou pas ? Bon, bref. Les choses ont été dites. Ça, il recommence avec les choses. Donc, chose, sujet et dite. Donc, pour l'instant, on n'est que dans de la paraphrase de rien. Gérer. Le vocabulaire, chose, dire et gérer, sont sans doute les noms communs et les verbes les plus communs de la langue française. Pour quelqu'un qui se réclamait de Victor Hugo et du général de Gaulle, et sur un sujet aussi attendu que tu as eu cinq mois, nous sommes famés, tu as eu cinq mois pour préparer ce sujet-là, tu ne t'en sortiras pas coco avec les choses ont été dites. Et d'ailleurs, si on voulait filer la métaphore, comme dirait André Gide, toutes choses ont déjà été dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Donc là, on rentre déjà dans la... Là, il a compris, si tu veux, que ces trois premières phrases ne le sortiraient pas de la mouise. Pourquoi ? Parce que nous échappons au contre-champ qui montre la journaliste. Mais il faut toujours se dire qui est en face. Là, vous voyez bien qu'il ne regarde pas la caméra, il a choisi et accepté. Comme nous, à l'instant, je ne vous regarde pas là, je regarde Christophe, il a choisi et accepté un axe décentré. Donc, il a quelqu'un qui, hors champ, a des émotions. Il a quelqu'un sur le front duquel et dans les yeux duquel il peut lire la crédulité ou l'incrédulité. Je pense que là, en l'occurrence, la journaliste ne l'aide pas. Et ne l'aidant pas, elle le pousse à une répétition presque déplorable. Là, il fait vraiment de la peine de phrases pas finies. Or, quand tu improvises, tu peux te permettre de ne pas finir des phrases. Sur un sujet aussi préparé, aussi essentiel, le nombre de phrases commencées et non terminées est louche. Donc, tu sens déjà, il n'a pas encore dit une deuxième connerie, mais tu sens déjà que grammaticalement, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, comme il est pris en défaut et qu'il lit l'incrédulité dans le visage de la journaliste qu'on ne voit pas, mais comme on est des chatons intelligents, on discerne, il va adopter deux stratégies qui sont ces deux stratégies replis, c'est-à-dire sa pente, c'est ce qu'on fait quand on est acculé. Il va, un, adopter la neuve langue Sciences Po, c'est-à-dire, il va tout à coup parler de doctrine restrictive, donc vous savez que, par exemple, c'est du champ lexical de Sibeth, de sa porte-parole, on n'a pas changé d'avis sur les masques, il faut simplement faire évoluer la doctrine. Donc quand tu entends doctrine, c'est qu'en fait, il faut entendre Vaseline. Et donc, deuxième réflexe de Macron quand il est pris en défaut, premièrement, c'est le jargonnage énarco-Sciences Po, et deuxièmement, c'est le sourire de connivence qui est pris pour du mépris. Je ne pense pas qu'il ait un mépris direct pour son interlocuteur, je pense qu'il a un sourire de connivence avec son partenaire d'interview, qui, par effet rebond sur le spectateur, passe pour du mépris. Là, il ne méprise pas son interlocuteur car vous n'êtes pas son interlocuteur. Son interlocuteur, son Christophe à lui, c'est la journaliste. Et il ne la méprise pas, il lui sourit dans un sourire de connivence, tu vas voir. Pour ne jamais être en rupture, que le gouvernement a prise et qui je pense était la pomme, il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé. Alors là, le sourire, il est là, tu vas le montrer. C'est quand il parle de... C'est une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Quand il rentre dans cette gestuelle, ça nous dit deux choses. Premièrement, ça confirme mon hypothèse du sourire parce qu'il se met en mouvement, son corps s'anime, son langage corporel s'active et il se permet ce sourire de connivence. Et ce que tu vas remarquer deuxièmement, ce que le bon sens et la pratique et l'écoute te permettent de remarquer, c'est que quand la parole suffit, le geste est superflu. C'est ça qu'on apprenait chez Cochet. Et Cochet forçait presque, alors qu'il ne le pratiquait pas en jouant, il était volubile en jouant, mais en répétant, en travaillant la technique, il forçait les médias, les pratiquants à ne pas en faire des tonnes avec les mains et quand ils en faisaient trop avec les mains, il les forçait à avoir les mains immobiles. Ce qui n'est pas naturel, certes, mais c'est un exercice. Dans la réalité, quand tu passes d'une immobilité quasi parfaite à une espèce de geste, de tunnel censé souligner tes paroles, c'est sans doute que tes paroles ne sont pas assez, déjà en soi, tu vois, tu compenses une carence. Donc, ce geste de tunnel, d'abord, qui ne veut rien dire, c'est pas parce que je fais ça, enfin, moi, si je te fais ça, ça veut dire que je suis en train de te faire un truc qui n'est pas des masques, déjà. Et pour moi, là, ce geste est le signe. Ce geste plus ce sourire est le signe que là, il y a effet Vaseline, donc on peut mettre un deuxième. C'est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, il y a eu des tensions, c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc, on voit bien que ça nous ramène, ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents, mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que... Oui, alors là, il nous fait, on va revoir ce point dans le détail, à la fois sous un angle de langage corporel et sous un angle des mots, sur la forme et sur le fond. Reprenons. Ensuite, un approvisionnement renforcé... Ce sourire est absolument insupportable parce qu'il est pire qu'un affront. C'est le sourire de Jean Reynaud dans Le Grand Bleu quand il dit « Trouve-moi Jacques Mayol, trouve-moi le petit français. » Tu sais ? C'est le sourire de... Je vous demande... Non pas de vous arrêter. Je vous demande de m'aider à faire croire à ce que je dis. Regardez ce visage-là. Tu vois ce visage, Christophe ? Oui, oui. Ce visage, Christophe, c'est le visage de quelqu'un qui prend le parti de son caméraman, de son cadreur et qui lui dit « Je sais que là, on est en train d'affabuler. Nous sommes en train de réécrire l'histoire. Je vous demande d'être avec moi. » Ce regard-là, ça veut dire « Je vous demande d'être avec moi et je vous demande d'aider à faire croire à ce que je dis. » Production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qui ? Nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai. Alors là, du coup, il faut se souvenir qu'en termes de technique oratoire, on a tendance à respirer derrière le mot dont on veut qu'il résonne chez quelqu'un. Quand on se met en avant, quand on démontre sa valeur, quand on raconte quelque chose de valorisant pour soi, les gens respirent toujours derrière le mot qu'ils veulent laisser entendre dans leur discours. Quand, en revanche, on enchaîne sans respirer, c'est soit que ça n'est pas important, soit qu'on ne veut pas que ça s'entende. Et là, on ne peut pas dire que ce n'est pas important puisque c'est la fameuse phrase dont il sait que c'est la réponse à la question. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas eu de pénurie de masques ? Tu ne peux pas l'enchaîner aussi vite, ce n'est pas normal. Mais tu es en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, c'est qu'il y a eu des tons. Tu entends l'empressement avec lequel il enchaîne par ce qui est vrai ? La réponse simple, ça serait quoi ? Pose-moi la question, y a-t-il une pénurie de masques ? Y a-t-il eu une pénurie de masques ? Non, il n'y a pas eu de pénurie de masques. Bah, tu vois, il n'y a pas eu de pénurie de masques et spontanément, je n'ai pas envie d'enchaîner puisque, un, je crois à ce que je dis et deux, j'ai envie que tu crois que je crois à ce que je dis. Donc, je vais te laisser t'imprégner et t'imbiber de ce que je viens de dire. sauf si je ne fais pas attention à toi et tu es un boîtier de caméra ou etc. Mais là, on vient de dire le contraire, on vient de dire qu'il était calé et en synchronicité avec son interlocuteur. Quand ton interlocuteur est en synchronicité et que tu enchaînes aussi vite, c'est que tu n'as pas envie qu'il s'arrête. Il n'y a pas eu de pénurie de masques. Ce qui est vrai, en revanche, je l'exagère, je te le grossis, cet empressement-là n'est pas naturel. Fais monter le coup. Et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger. Et alors, la séquence, il n'y a pas eu de pénurie, il y a eu des masques, il y a eu des manques et des tensions est prononcée dans un souffle. C'est-à-dire dans un inspire, sans pause et en toute continuité. Et par contre, là où il nous donne le temps de respirer, car la bonne synchronicité, c'est quand ton interlocuteur respire avec toi, c'est sur la suite qui en fait n'est pas la question. Et la suite, c'est quoi ? C'est l'avenir. Donc en bonne utopiste, il nous dit, bon, on a merdé tous les jours depuis 5 mois, mais ce n'est pas grave parce que ce qui compte, ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, nous ferons mieux. Et écoute bien la différence de rythme et de respiration entre ce qu'il ne veut pas qu'on retienne et ce qu'il veut qu'on retienne. Je reviens de quelques secondes en arrière. Et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous ramène, ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. L'amplitude des inspires est parallèle à l'amplitude des gestes. Sur la séquence qu'il ne veut pas qu'on retienne, c'est-à-dire il n'y a pas eu de pénurie de masques, il y a eu des petites tensions, il n'y a peu de gestuels, ce n'est pas ample et il n'y a pas d'inspire. Sur la séquence qu'il veut qu'on retienne, c'est-à-dire il faut repenser la doctrine, il y a des inspires et il y a des gestes. Regardons. ...enfonnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous ramène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. Mais ayons collectivement l'honnêteté de dire qu'au début du mois de mars même, encore plus... Là, il nous refait le deuxième sourire de connivence. C'est-à-dire que là, tu fais monter le compteur d'un cran et il s'apprête, encore une fois, à faire bon usage de la vaseline. ...l'honnêteté de dire qu'au début du mois de... mars même. Puis d'abord, quelqu'un qui est censé tenir un discours d'honnêteté et qui fait appel au mot honnêteté... Bon... Moi, j'ai une doctrine en musique. Tu sais que j'ai une passion pour la musique, que j'ai une collection de vinyles. Et je me méfie beaucoup des artistes. Moi, j'écoute du jazz, j'écoute du funk, j'écoute de la soul. Et en jazz, j'écoute du hardbop, du jazz funk et du jazz fusion. Et en fait, il y a des artistes qui sont toujours les plus mauvais et qui mettent les mots dans le titre des albums ou voire même dans leur pseudo, dans leur pseudonyme. Genre Groover Washington. Ou... ou les albums qui s'appellent Blue Groove ou Jamming ou Funk, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, comme je n'ai pas l'assurance d'être le plus groovy ou le plus funky de ma génération, je vais prendre un pseudo ou nommer mon album avec le qualificatif ou l'adverbe dont je voudrais qu'il... dont je voudrais qu'il prenne les qualités. Il suffit pas de t'appeler Groover Washington pour être un bon saxophoniste. La preuve, c'est que c'est pas un bon saxophoniste. Ces disques ne valent rien et personne n'en veut. Il suffit pas d'appeler ton album Blue Groove. Je sais plus de qui c'est d'ailleurs. C'est pas de Mingus. Il suffit pas à un moment de décréter... Enfin, tu prononces et tu t'associes les mots en général dont tu n'es pas convaincu de les posséder. De mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masses parce que nous n'aurions jamais... Si, tout le monde parlait des masses. Donc là, il est... Là, il fait vraiment appel... Là, c'est un sourire de désespoir en fait. Il sourit pour la troisième fois et il convainc et il supplie son interlocuteur de lui permettre par le montage, par le rythme, par les plans de coupe ou par je ne sais quelle insertion sur laquelle il n'a pas la maîtrise de l'aider à être crédible. Et comme il sait qu'il va forcément... Ça va tâcher un petit peu, si tu veux, il a beau ouvrir tous les parapluies, il va quand même être mouillé. Du coup, il fait appel à la responsabilité collective. Comme si nous avions eu collectivement le pouvoir de choisir quoi que ce soit au mois de janvier, au mois de février. Non ? tu as subi le confinement comme moi, tu as encore un masque. Moi aussi, de temps en temps, sauf quand je parle en vidéo. On a collectivement le choix de rien. Donc, c'est encore une fois toujours la même stratégie. Privatiser les bénéfices et collectiviser les pertes. C'est-à-dire que si ça s'était bien passé, ça aurait été par une grande bravoure personnelle, une vista, une grinta, un coup d'avance. Et comme ça s'est mal passé, la faute est collective. Non, non, mais la faute n'est pas collective du tout. La faute était gouvernement qui n'a pas prévu. gouverner, c'est prévoir. On avait les signes depuis le mois d'octobre. Depuis les JO, nous avons des envoyés en Chine. La Chine, même si c'est un État on va dire semi-totalitaire, il y a eu des échos, il y a eu une trajectoire de points qui ont montré que depuis les JO militaires en octobre, il y avait une maladie bizarre. Les athlètes ont chopé une espèce de grippe qui était plus qu'une grippe. Il y a eu des médecins tout à coup à qui on a coupé Internet, puis on a coupé la main, puis la langue, puis qu'on a enfermé. Nous avions les signes. Christophe, on va peut-être se trouver un dernier mensonge pour la route. Là, il reste encore six secondes, cinq secondes. Emmanuel Macron est-il capable d'atteindre le cinq mensonges en une minute et ainsi de dépasser au prorata du temps passé la performance d'Alexandra de Taddeo avec Benjamin Griveaux. Nous allons le savoir dans quelques instants. Personne ne parlait des masses parce que nous n'aurions jamais pensé être... Oui, alors moi, ce geste, autant il a un sens en Italie. Tu sais ce que ça veut dire ça en Italie ? En Italie, ça veut dire qu'il y a plein de monde. Ça, ça veut dire on est serré comme des sardines. Ça, ça veut dire mais qu'est-ce que tu me racontes ? Le problème, c'est que ça, c'est ce que tu fais quand tu écoutes quelqu'un. Ce geste-là, c'est celui qu'on fait quand on est incrédule face à quelqu'un d'autre. Mais quand c'est l'orateur lui-même qui fait ce propre geste, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'il est incrédule par rapport à ce qu'il est en train de dire. Et comme il s'en rend compte, il ferme le point. Tu vois ? Là, il se rend compte que là, il y a quelque chose qui symbolise trop l'incrédulité. Et donc, tout à coup, ça devient un point fermé parce que le point fermé, c'est la façon des politiques. Chirac le faisait beaucoup, d'ailleurs. Le point fermé, c'est le symbole de la volonté politique, de la souveraineté et de l'effort. C'est-à-dire, on va y arriver, etc. Et là, du coup, il se rattache. Voyant que ça, ça fait marchand de tapis à Casablanca, il se rattache tout à coup et ça fait quelque chose de pas du tout naturel. Être obligé de restreindre, en quelque sorte, la distribution de sassin pour les soignants. Donc, du coup, il reprend immédiatement, par réflexe, sa posture. Il recule un petit peu, il tuck in le menton. Il se cale un peu dans la verticalité. Et puis, à la fin, bon, mais estimant qu'il ne fera pas mieux, il revient à la stature de départ qui est celle des mains sur le bureau par laquelle on te conseille toujours de démarrer un entretien. Et puis, tu t'animes un petit peu comme moi. Je commence sur les vidéos un peu comme ça avec un niveau d'énergie assez faible. Et ensuite, je deviens volubile. Bon, ben, 5 en une minute, ça fait quand même un mensonge tous les 20 secondes. Christophe, c'est pas mal. En tout cas, donc, tu nous feras un petit classement maintenant sur l'écran. Je vous demande, donc, je demande à Christophe de nous mettre, donc, Macron en haut de Taddeo et à vous, dans les commentaires, de proposer votre troisième personnage média politique en me donnant bien le minutage, c'est-à-dire l'extrait vidéo que vous voulez que je commente et le minutage et nous verrons au prorata du temps, c'est-à-dire combien de mensonges à la minute il est capable de débiter et si l'un d'entre eux est capable de déboulonner Emmanuel Macron, le roi Jupiter de son trône. Voilà, c'est un jeu qui me paraît intéressant, Christophe, ça, on va y arriver. Oui, absolument. Allez, allez sur Twitter, répondez à la bonne parole, allez sur Instagram, parlez-nous, allez où vous voulez, allez au marché, bon, parlez de votre sociologue préféré. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Merci.